Merci Monsieur le Président Candidat. Merci Monsieur le Chanté de communication. Mesdames et Messieurs de la Presse nationale et internationale. Le rôle que revient de représenter aujourd'hui à cette cérémonie le dévoilement du plan national d'accurrence du Président Docteur Yomi Omer Togo. Alors, ce plan se veut un contrat national entre tous les acteurs de la vie socio-économique et politique et toutes les couches de ce professionnel du Togo qui nous conduira certainement et assurément à une apparence démocratique, apaisée et politique. Le pilote de l'apparence ou de ce plan que nous présentions a en gros une apparence démocratique à son pic et au départ consomment une apparence politique et apaisée. Le concept de l'apparence démocratique selon la prévision, c'est celle dont le cadre nous permettra d'arriver par le canal constitutionnel et institutionnel à une apparence en 2020. sans rendant du résultat de l'élection présidentielle. Et puisque nos mêmes visions s'inscrivent dans la dynamique réglementaire et institutionnelle et capilique, il n'a pas besoin que la crédibilité et la transparence qu'ils vont en jouer l'organisation de cette élection qui permettront certes de rendre le solidaire équitable. Mais pour ce jeu démocratique, pour que ce jeu démocratique plutôt puisse porter ses fruits, un travail de fonds doit être fait, afin d'amener ceux qui ont le plus généralement sur les résultats des élections présidentielles à situer leur intérêt dans l'apparence que nous proposons. C'est pourquoi d'ailleurs, sur la page ou l'affiche que vous voyez, que vous révisiez un intérêt primaire de unis un partenaire de l'apparence. Ceci implique clairement qu'il ne s'agit pas seulement d'une intégrance politique, mais surtout d'une intégrance sur tous les fonds de gouvernance économique, sociale et administratives. Quand, à ce qui concerne l'apparence à Pézé, il est dans une de tous, de la plupart des élections, surtout celles présidentielles, organisé un nouveau projet de contestation en utilisant régulièrement des troubles électoraux. Malheureusement, ces conflits dans lesquels le peuple, et surtout la jeunesse, servite pour les politiques, ne portent pas le fruit de l'apparence. Ceci confirme encore une fois, chers participants, que pour une alliance à Pézé avec un régime cinquantenaire, il faut impérativement faire de ce dernier un partenaire de l'apparence en s'inscrivant dans une théorique rassurante. Il s'agit donc de rationner le sommet de l'État. Il s'agit de rationner aussi ceux qui assument aujourd'hui passagèrement les fonctions présidentielles, de rendre l'engagement à ce que le préside de continuité de l'État soit sauvegardé et que les intérêts qui font en peur à ceux qui gouvernent, ces intérêts puissent aussi être préservés dans la mesure du respect et de la déontologie, et l'éthique du jour politique, voire administrative et économique. Il nous faut donc un leader solution. C'est lui, au mieux qu'il est le candidat président de la nouvelle vision, qui ne représentera point de danger pour une menace, aucune pour aucune danse politique, et qui fera l'unanimité au sein de la classe politique. Pour ce verre, nous recommandons donc que tous les acteurs politiques, régimes sortants et de l'opposition, soient partenaires de cette concurrence afin d'éviter de faire du Togo un foyer de tension à la suite de ces élections présidentielles. A concurrence, on nous dit, à quoi servira-t-elle ? En réalité, c'est ça dont le peuple a plus besoin. Et si l'on s'interroge, c'est parce qu'en réalité, le peuple a soif. Il a soif, mais aussi il a faim. Cette soif d'adhérence qui a pour finalité la faim. Cette adhérence donc productive devrait apporter des solutions aux différentes préoccupations fondamentales des populations. Une adhérence productive est celle donc l'avènement sur un profitable à tous les acteurs impliqués dans la liste socio-économique et politique, à savoir, ce qui était tout à l'heure, le peuple, la diaspora, le régime sortant, les leaders de l'évolution, les multinationales et la communauté internationale. Ceci pose que les leaders solutions, qui aident notre candidat, notre président, devra être porteur au nombre de gouvernance administrative, politique, sociale et économique, qui intuit ou influe sur la préoccupation des différents acteurs, qui va être porteur au nombre de programmes et de développement, pouvant donc relever des défis sociaux et économiques auxquels fait face donc le pays. voilà, elle veut présenter le triangle de ce modèle, ou du plan national d'afférence, et il va sentir que ce plan relâche donc les acteurs. Et pour nous, c'est que nous pouvons nous situer aujourd'hui, dans le cadre du développement de ce plan, leur rôle et responsabilité. Aussi concernant l'acteur premier et le régime sortant, le rôle et responsabilité seraient d'accepter le transfert passivif du gouvernement et de devenir partenaire de l'actualité. De rassurer la multinationale de la sécurisation et de leur investissement avec le leadership émergent. Pour ce qui concerne les leaders de l'opposition, le rôle et responsabilité, il s'agira d'accepter de faire face à un moment de leadership qui aura l'adhésion de tous les acteurs impliqués dans la crise de politique, de pouvoir donner consignes aux populations locales sur le choix du leader solution. Le rôle dans toutes ses composantes, il s'agira pour lui, pour le rôle et responsabilité, de se faire à recenser et à l'évreté, d'assurer le rôle de la veille citoyenne tout au long du processus, ce qui est un point très important. D'éviter de participer au gouvernement à toute action de provocation pour en déboucher sur des actes de violence pendant toute la période électorale. À notre diaspora québolaise, pour les responsabilités, il s'agira d'adapter au programme national la démence sur sa dimension politique, l'essentiel dans notre pouvoir. Tout simplement, participer, en s'investissant totalement à ce que l'on puisse réaliser sur le programme. Donner ainsi, et vous connaissez ensemble le savoir, des consignes de voix dans la population locale sur le choix du leader solution. aux multinationales, gros des responsabilités, lever leur compte, et s'inscrire dans une dynamique de continuité de l'État avec le leadership émergent qui rassure à la sécurité de leurs investissements. Pour la communauté internationale, nous lui demandons d'adapter au programme national de l'intervention, de plaider auprès des chefs d'État à 1 000 euros pour l'émergence du nouveau leadership. De plaider auprès du parti au grand l'acceptation d'un nouveau leadership. Pour nous voir, pour nous voir l'assainissement du cadre électoral, pour nous voir auprès des institutions organisatrices, donc l'assainissement et les institutions infirmières, la transparence des élections, et accompagner le processus en vue de sa transparence par le financement de la technologie du SCAR. Pour ce qui concerne les organisations de la société, ce qui lie les organisations du droit de l'homme, nous leur demandons de sensibiliser la population sur l'observation des comportements civiques et citoyens en pays d'un électoral, d'appeler les citoyens à accomplir l'endroit civique et à respecter les choix des hommes, de rembourser le cadre régulationnel de protection des droits de l'homme en pays d'un électoral, et de plaignant le remède des acteurs politiques, régime centrale en position, pour l'émergence d'un nombre d'énergie, gage de paix et de stabilité. Pour les institutions de la République, il s'agit de qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle en toute neutralité et imparcialité. pour les établissements, à dédain du gouvernement national, d'un dédain de cette situation cognitive est le seul rôle et responsabilité que l'homme pourrait, qui ne pourra lui être donc attribué. Au leader religieux, évêque, frère, pasteur du mouvement, il s'agit de s'engager à être davantage républicain. Mettre, frère, à tout le monde, de mission d'un homme, de remettre en place la paix sociale entre les acteurs et fils d'une même nation, la terre de monseigne. Aux chefs gravissonneux, aux associations professionnelles et syndicales, aux patrons de presse et responsables des médias, il s'agira de communiquer assez suffisamment sur le programme national de la tendance, d'éviter les actes de complaisance avec les partis politiques impulsionnant des immaculabilités électorales, de sensibiliser la communauté sur l'administration, de préserver la paix pendant l'arrivée électorale. Et plus que personne ne s'offre, et plus que personne ne s'offre en marty pour une quelconque libération du peuple, pour que nous puissions avoir de la sagesse qui prennent dans le monde. Aux associations Estudioting et Le Jeune, adhérent au programme national de l'emploi dans sa situation productive, s'agir en tant que jeune de sa génération à ne plus servir de bêtise pour un quelconque parti politique est ce qui est de leur rôle et responsabilité. Dans notre démarche, à cette cérémonie donc de développement du programme national d'actérance, notre planification est ainsi. Nous avions donc déjà commencé depuis le 11 novembre pour rencontre Pidoubi, ainsi qu'au rencontre donc multilatéral. Aujourd'hui, 4 décembre, nous sommes donc avec vous dans cette conférence qu'il reste. A partir du 7 décembre jusqu'au 30 décembre, la nouvelle vision sera en tournée nationale dans les prévêtus pour la vulgarisation du plan national d'alternance. et nous avions donc au lancement ambitieux le 4 janvier 2020. Merci. Merci.